bonjour à tous alors l'objectif de cette série de vidéos que je me prépare à faire dans les semaines et les mois qui viennent c'est de vous proposer de suivre l'évolution d'un village en transition en tout cas c'est l'objectif signé comme d'autres font leur potager en marquant un petit peu les étapes saison après saison de leur évolution je vous propose de vivre pas en direct mais presque l'évolution d'un village que je souhaiterais pouvoir voir en transition alors pourquoi bon tout simplement à cause de l'effondrement de notre civilisation qui se prépare alors je vais pas rentrer dans les détails mais entre d'une part l'effondrement de la biodiversité la réfaction des ressources fossiles le réchauffement climatique et puis toutes les catastrophes plus ou moins directement liées d'ailleurs à tout ça en termes de monnaie de bourse et de finances il ya nécessité de prendre conscience qu'il va se passer quelque chose alors quand personne n'est capable de le dire mais ça pourrait très bien être dans les mois ou les années qui viennent en tout cas à défaut si ce n'est pas un avenir certains à court terme c'est en tout cas certains à un moyen terme bon pour ça il est peut-être nécessaire de faire un parcours entre guillemets d'information sur ces sujets que je vous invite à aller sur sur youtube et et à taper effondrement vous aurez une série de conférenciers d'experts de gens très compétents qui vous expliqueront les tenants les aboutissants et surtout les raisons qui vont nous amener là alors bien entendu si vous restez à écouter toute la journée fun radio ou moi ou si vous êtes dans un travail très prenant dans votre activité quotidienne il certain n'a peut-être pas forcément le temps nécessaire à consacrer à vous informer sur sur les détails de ce qui nous menace mais bon en tout cas je vais partir de l'idée que ceux qui s'intéressent à cette transition sont dans un premier temps en tout cas persuadés qu'effectivement il faut se préparer à cette transition qui sera pas forcément toujours facile à vivre alors bien entendu c'est cette série de vidéos fera état des réussites et puis des erreurs éventuellement que je serai amené à vivre donc il ya déjà un lourd passé je vais vous en parler je vais vous parler de mon expérience personnelle à la fois actuelle passé futur et puis et puis de l'expérience collective qui ont été qui a été fait et qui reste à faire en sachant que je viens d'un département qui peut pour elle pour certains considérés comme idyllique un des alpes maritimes nice en l'occurrence où effectivement nous avons choisi avec mon épouse de partir en campagne dans le lot et garonne et rejoindre un petit village surtout avant tout une propriété une maison qui correspondait à ce que nous cherchions maison qui a quatre hectares avec une maison de pierre qui a du caractère de l'espace un puits ça faisait partie des critères de recherche et de sélection que nous avions et pourquoi le lot et garonne bon d'une part parce que mon épouse avait des affinités des attachements familiaux mais aussi surtout parce que le thé garonne est considéré aujourd'hui encore comme le premier département pour la diversité de ses cultures donc nous avons choisi près sas en raison comme j'ai dit de la maison que nous avons trouvé mais aussi parce que c'est une petite commune du lot et garonne 1000 habitants donc à taille humaine m'arrive très souvent d'aller au marché alors que ça fait que quatre ans que j'habite ici et de rencontrer énormément de personnes de connaissances ou en tout cas beaucoup de personnes qui qui dont les visages sont familiers quoi en fait un village on peut qualifier de village à taille humaine alors initialement pour revenir un petit peu sur le passé je vous en donnerai quelques petites touches au fur et à mesure des vidéos mais j'avais un terrain j'étais déjà un peu privilégié sur les hauteurs de nice enfin sur l'arrière pays proche niçois puisqu'on avait une propriété avec 5000 hectares 5000 mètres carrés pendant 5000 mètres carrés et avec un petit bois enfin on était de ce point de vue très chanceux mais j'ai eu la conviction en particulier au moment de la crise de 2006 2006 2008 que il était nécessaire de venir dans un endroit plus apaisé surtout moins bétonné quoi moins habité parce que nice comme toutes les grandes villes lorsque nous arriverons en situation de transition et peut-être pourquoi pas malheureusement d'effondrement amenant des dérèglements à la fois sociaux économiques il est possible qu'il y ait des détentions telles que les villes soient difficiles à vivre en tout cas c'est le c'est le pari ou en tout cas le le scénario ou l'hypothèse que que j'ai envisagé et donc à propos d'ailleurs de scénario j'avais réalisé un site qui existe toujours qui a été refait parce qu'il a été piraté mais enfin ainsi c'est qu'il y ait vous trouvez à scénario catastrophe point comme scénario catastrophe point com qui faisait l'inventaire dans ce site a maintenant pas 15 ans il faisait l'inventaire de toutes les difficultés que nous serons nous sommes amenés à rencontrer puisque d'ores et déjà il ya énormément quand on parle d'un million de d'espèces animales et végétales en situation d'effondrement c'est déjà le présent pour autant il ya aussi beaucoup beaucoup d'autres phénomènes beaucoup d'autres problèmes qui s'annoncent et c'est l'accumulation de tous ces problèmes qui m'a fait prendre conscience donc on ce début du siècle qu'en fait que qu'il fallait se préparer et je ce que j'ai fait quand j'étais dans mon petit dans mon petit jardin enfin cinq mille mètres carrés quand même j'ai encore une fois j'étais pas malheureux mais j'avais eu une éolienne un puits canadien un chauffe-eau solaire le potager les poulets etc et malgré tout ça il me semblait important de partir parce que nous étions quand même à proximité d'une d'une grande ville et en particulier aussi d'un d'un quartier on va dire populaire et il me semblait un petit peu difficile d'imaginer que tous toutes les relations tous les toutes la situation puisse se faire sereinement donc on est parti on a réussi à vendre notre propriété à trouver donc celle que nous avons choisi ici sur la commune de pressas qui est encore une fois maison qui correspondait enfin au scénario ou à ce que je pouvais envisager en termes de d'évolution et surtout de d'évolution par rapport à cette situation d'effondrement quoi alors comment l'arrivée je connaissais personne bien entendu j'ai donc la première initiative que j'ai prise d'ailleurs c'était de faire d'organiser la fête des voisins ce qui fut fait et c'était très très bien mais peut-être pas suffisante parce qu'en fait la fête des voisins c'est une fois par an et puis c'est très difficile d'entretenir des relations avec des personnes qui même si elles sont proches en fait finalement on ne se croise pas avec la télévision les transports maintenant c'est très difficile d'organiser alors il fallait organiser d'autres rencontres j'ai participé à un rucher école puis surtout j'ai souhaité dans un premier temps en tout cas organiser des des ateliers enfin l'idée étant de créer des échanges à la fois de connaissances de compétence puis puis créer des un tissu relationnel ça n'a pas été facile je vous cache pas que les premiers ateliers n'ont pas réuni beaucoup de monde pour peut-être le tout premier d'ailleurs puisque c'était un atelier qui tournait autour de la de l'apiculture donc là j'avais réussi à réunir une bonne douzaine très douze apiculteurs qui étaient intéressés par la thématique et dieu sait qu'en termes de de d'apiculture les difficultés sont malheureusement très présente aussi donc ensuite on a organisé d'autres d'autres ateliers d'autres rencontres autour du film homme de yann arthus bertrand tour de la création de nichoir pour azo on a fait une balade au confluent là qui est le confluent entre l'hôtel garonne on a fait beaucoup d'autres ateliers sur les joints de pierre j'ai organisé un atelier pour apprendre à créer un site internet alors pourquoi site internet pour c'était pour diversifier les thématiques en fait et puis faire en sorte que peut-être d'autres personnes puissent venir à ces ateliers qui n'étaient pas forcément nécessairement axé sur sur les éléments de compétences à acquérir comme par exemple la fabrication de savons ou la fabrication de cadeaux que l'on peut faire soi même etc on a eu aussi des intervenants qui sont qui étaient d'ailleurs du village en particulier sur la thème du poulailler comment mener à bien un poulailler ce cet atelier là était très intéressant même si là aussi on avait malheureusement très très peu de participants de mémoire pour vous dire la vérité je crois que nous étions quatre donc c'est alors que l'information avait été diffusée parce que dès le départ je me suis amusé exercer à faire d'abord un prospectus enfin un flyer qui était me semble-t-il quand même assez attractif on proposait 80 ateliers 80 ateliers alors l'idée c'est pas de faire les 80 mais simplement d'organiser les choses pour que un atelier puisse se faire si au moins cinq personnes se déclarer intéressé par cet atelier alors dès lors qu'il y avait cinq personnes inscrites dans un dans un atelier thématique on organisait l'atelier en conséquence alors parfois c'était moi qui avait la compétence ou parfois d'autres personnes ou si on n'avait personne pour le faire par on a fait un atelier sur rocket stuff sur la fabrication d'un rocket stuff donc personne n'avait fait dans le groupe inscrit personne n'avait fait de rocket stuff on l'a fait ensemble bon pareil sur le l'atelier que nous avons réalisé sur la création de de pièges pour les frelons asiatiques bon on peut acquérir beaucoup de compétences sur internet de ce point de vue là et puis et puis comment on a fait aussi d'autres ateliers et le dernier en date était basé sur la création de d'un bassin de spiruline donc voilà c'est en cours là actuellement c'est le dernier réalisé même s'il ya eu d'autres d'autres initiatives en parallèle puisque très vite après ces ateliers j'ai souhaité pouvoir disons entraîner avec moi d'autres personnes et élargir un petit peu le les rencontres autour de ces ateliers pour proposer au village et aux habitants du village de participer à la réflexion et à l'action autour des du thème de la transition et de la préparation aux aux problèmes qui vont nous arriver à savoir réchauffement climatique effondrement de la biodiversité et c'est ça donc pour se faire bon on a créé dans un premier temps c'est un collectif alors le collectif était comment très réduit bien sûr au départ enfin il l'est toujours d'ailleurs malheureusement je serai amené à vous raconter peut-être un peu dans le détail quelques péripéties par rapport à au développement de ce collectif et et de ce qui l'a suivi puisque assez vite il est apparu qu'il était nécessaire pour nous de ne pas limiter l'action au seul village de pressas après ça c'est un petit village qui compte 1000 habitants à peu près et comme il y avait assez peu de personnes qui venaient aux ateliers donc on pensait on qu'il était important d'élargir le cercle et on l'a élargi à la communauté de communes limité au secteur ce qui représente à peu près une dizaine de villages et environ 5000 habitants bon aujourd'hui après avec le recul même ça 5000 habitants ne suffisent pas pour pour alimenter les effectifs des ateliers ce qui est un petit peu dommage mais bon en tout cas on n'ira pas au delà parce que là au delà on n'est plus dans le dans le cercle vertueux de la proximité en termes de de dynamique dit de synergie puisque s'il faut aller faire 40 km ou 30 km pour participer à un atelier on on perd un peu dans la nécessité de faire des économies d'énergie quoi en fait donc même si on n'est que quelques-uns dans un atelier tant pis limite ce n'est pas grave en espérant que que l'information puisse puisse passer et puisse être diffusée le plus largement possible parce qu'en fait toute la différence qu'il ya entre me semble-t-il quelqu'un qui n'est pas concerné par par la problématique et quelqu'un qui s'y implique c'est la prise de conscience de la situation des difficultés qui vont arriver et quand on est véritablement informé de cette situation c'est un petit peu comme un puzzle quoi si vous n'avez qu'une pièce dans un puzzle de pièces trois pièces bon vous n'arrivez pas à voir l'image qu'il ya derrière par contre si vous collectionnez ajouter petit à petit de nombreuses de nombreuses pièces vous d'un moment voyez très clair de ce qui se passe ce qui va se passer surtout de de l'image qui se reflète à travers l'assemblage de toutes ces pièces quoi donc pour revenir à ce que je disais bon en fait malheureusement très peu de personnes venaient aux ateliers alors que dès le départ dès la création des ateliers donc si je parle de tout ça encore une fois c'est dans l'idée que peut-être vous soyez amené à faire la même chose dans votre village et je vous invite à d'une part organiser cet atelier c'est toujours intéressant et trouver éventuellement les personnes compétentes pour pour les animer dans votre secteur où les animer vous même et puis ensuite petit à petit de collectionner les contacts et en particulier les adresses mail en monde bien entendu on sait très bien que dans une situation d'effondrement internet ne sera peut-être pas forcément toujours là pour pour nous aider à organiser tout ça donc faut pouvoir s'organiser sans internet mais en attendant puisque l'outil est là et qu'il peut avoir une certaine forme d'efficacité c'est quand même bien de pouvoir avoir de collectionner les mails à ce jour j'ai réussi même si l'efficacité n'est pas forcément évidente le retour n'est pas évident mais j'ai réussi quand même à collectionner collecter on va dire plus de 350 mail donc à chaque fois qu'il ya un atelier qui est proposé ou qui est réalisé il ya un compte rendu qui est fait et puis surtout la possibilité de contacter d'informer 350 personnes donc peut-être plus en fait puisque chaque personne peut-être elle-même la source de contacts multiples donc voilà alors à partir de là et je vais faire en sorte que ces petites vidéos ne dure pas trop longtemps pour qu'elle soit pas forcément trop rébarbative mais surtout quelques informations j'ai publié un livre sur la transition pour tenter de sensibiliser les personnes du village je n'avais aucune volonté commerciale bien entendu puisque le livre était mis à la disposition gratuitement à la bibliothèque il était en libre téléchargement par les personnes celui je peux vous servir à vous puisqu'il est en libre téléchargement pour glaner quelques idées quelques informations quelques suggestions pour mettre en place les ateliers tout le tout le reste puisque la transition d'un village passe par les aînés mais beaucoup d'autres initiatives dont je vais être amené à vous parler petit à petit et en l'occurrence nous avons mis en place assez rapidement finalement à l'initiative ou en tout cas la demande du maire du village qui comment très vite voyez l'initiative comme étant une façon de d'animer un petit peu le village mais aussi je pense que quelque part et même si la sensibilité n'est pas la première caractéristique qui définit le maire de notre village mais il a conscience je pense en tout cas de l'évolution et de la difficulté que nous aurons peut-être dans quelques mois lui pense sans doute quelques années mais donc c'est quand même important de se préparer d'ailleurs l'ensemble des maires que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la communauté de communes donc une dizaine de de municipalités sont aussi a priori en tout cas en face à conscient à la fois des difficultés et de la nécessité de se préparer coin donc voilà alors ce qui vient de se passer c'est que il ya eu les élections européennes on a vu qu'il ya une petite poussée des écologistes et suite ou du moins juste avant les européennes puisque nous sommes maintenant à pratiquement neuf mois des élections municipales donc juste avant les européennes nous avions organisé un décheton alors le décheton c'était l'idée c'était d'ailleurs sur une idée originale du maire de la commune maire qui faut-il le savoir n'envisage pas de se représenter il a dans ses colissiers une personne tout à fait respectable tout à fait honorable qui est une personne du terroir qui se propose de prendre sa succession et nous organiseront donc ce décheton qui est un nettoyage de la nature avec l'idée de sensibiliser les gens du village sur la nécessité de trier ses déchets et de minimiser d'ailleurs lors le volume quoi puisque ça va nous coûter de plus en plus cher donc et à cette occasion j'ai eu la possibilité de de faire une marche entre guillemets en collectionnant les en collectant les déchets à la fois avec le maire et son comment son colistier dont disons qui qui devrait théoriquement prendre sa succession et je leur ai annoncé que j'avais envisagé de de monter une liste non pas que ce soit une liste d'opposition mais une liste de construction en vue de cette transition alors bien entendu je suis bien conscient que la 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 les chances de succès de cette liste sont quasiment nulle ou presque même si on va travailler en tout cas je vais m'efforcer de travailler pour pour y arriver le fait est que je leur ai dit que je ne serai peut-être pas nécessairement personnellement la tête de lit je suis pas forcément le mieux placé loin de là pour pour pouvoir parvenir à décrocher le meilleur résultat parce que aujourd'hui les dans un village seul les gens du terroir sont sont recevables aux yeux des électeurs quelqu'un qui vient de l'extérieur n'est pas forcément très très bien perçu dont les chances sont extrêmement minimes mais bon en tout cas c'est parti pour une aventure qui va être incertaine le but c'est d'organiser une liste qui avait quelques conditions les conditions que je proposerai dès le départ c'est que il n'y ait dans cette 6 ni des personnes comment dirais-je il n'y aura pas dans cette liste d'exclusion en fait la liste pourrait être composée de personnes aussi bien de droite que de gauche du centre de tous bords sans aucune exclusive la seule condition la seule nécessité c'est de vouloir bien entendu servir le bien public mais surtout d'être comment en phase avec les objectifs de cette transition à savoir la préparation au réchauffement climatique l'épuisant des ressources fossiles l'épuisement de la biodiversité etc dès lors qu'on est bien conscient de ça et qu'on veut se préparer à faire face à ça les personnes qui le voudront bien en tout cas celles qui seront à même de pouvoir amener des compétences peut-être parfois seront les bienvenus dans cette liste donc l'idée c'est on va se fixer trois mois je vais dès aujourd'hui d'ailleurs aller voir les premières personnes qui me semblent être intéressantes pour faire partie de cette liste en tout cas et puis on se l'idée c'est de se fixer trois mois pour parvenir à monter une liste ensuite une fois que cette liste est montée on va se fixer trois mois pour préparer un programme un projet on est un petit village ce n'est pas comme dans une grande ville si les échéances sont nécessaires doivent être nécessairement beaucoup plus longue en tout cas la préparation pour beaucoup plus longue dans un petit village de 1000 habitants trois mois pour constituer une liste trois mois pour travailler sur le contenu du projet et puis la préparation de de l'organisation à venir tout ça est bien suffisant et nous terminerons par les trois derniers mois janvier février mars où là on rentrera en campagne sans que cette campagne et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à à mon éventuel futur tête de liste opposante c'est que le but ce n'est pas du tout d'être en opposition frontale mais c'est d'être dans une construction qui soit alternative d'ailleurs je pense et j'imagine que si il n'y a que deux personnes dans la liste que je propose de faire qui soit élue elles ne sont pas là pour s'opposer à à la construction du projet municipal mais a apporté à une regard extérieure quoi voilà donc alors si vous voulez en savoir plus je vous propose de vous abonner à cette à ces ces vidéos qui seront à venir et puis puis bon je pense que vous vivrez avec moi un petit peu l'évolution de cette liste de l'évolution de ce projet sachant pour ce qui me concerne je pense que rien n'est impossible et c'est surtout tout est possible si vous êtes là que que vous soutenez cette initiative je vous dis à bientôt